bonjour donc comme d'habitude nous sommes jeudi c'est le jour du webinaire 20 conseils donc ce soir on a la chance la chance l'honneur le prestige d'accueillir joulaye julie guenémédille donc je suis très heureux parce que c'est le premier webinaire féminin donc enfin parce qu'on a eu pas mal d'hommes donc ben voilà donc ce soir vous allez faire la connaissance de julie vous connaissez pour certains déjà les vins donc comme les érains mon plaisir et donc du coup on va faire un tour un peu sur tous les vignobles guenémédille alors julie la petite tradition c'est que tu te présentes un donc tu vas voir un donc là ça arrive vous êtes très nombreux soir c'était le thème qui accueille quasi le plus de monde et vous êtes presque 11 personnes à illustrer les vins ce soir donc ça va être très très sympa n'hésitez pas à mettre sur le chat justement vos remarques sur les vins ça va être super intéressant et donc je lis pas je te laisse te présenter allez bonsoir tout le monde je suis ravie d'être avec vous je vois pas souvent des clients alors c'est bien en ce moment de garder le lien donc julie moi je suis bordelaise voilà née dans la région du sauternay donc on a deux domaines à sauternes dans ma famille depuis 1710 voilà après mes parents achètent un domaine grave un respire medville et avec en 97 oui j'ai épousé un vigneron champenoir donc on a aussi un champagne dans la gamme champenoir medville et tous les deux on a acheté un tout petit domaine à margot qui s'appelle château des arins où on produit du bordeaux cru mon plaisir et le château des arins voilà ce qui fait qu'on a un profil un peu éclectique puisqu'on a plein de choses mais tout est tout petit on est voilà vigneron un pas négociant on fait tout nous mêmes enfin on n'est pas tout seul mais on s'occupe de tout d'ailleurs ce que je disais mon mari devait passer mais il a eu un nouveau tracteur aujourd'hui donc je sais pas où il est parti comme les gosses un grand gosse quoi voilà mais c'est très en tout cas voilà on a la chance de vignifier plein de choses différentes sur des terroirs différents et on va voilà du liquoreux aux bulles donc quand vous êtes vigneron et vignificateur c'est quand même assez assez excitant alors aujourd'hui avec frédéric on a fait une sélection de 4 vins différents et tu vas les commenter on va commencer par le respire de la vie de notre grave sec 2017 et ensuite on a sélectionné deux rouges et un liquoreux voilà on va bas on va les fins je pense fred on va faire un par un cru mon plaisir qui est donc enfin qu'on produit sur la commune de margaux mais en appellation bordeaux je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure puis ensuite ben on va aller au margot château des erins voilà donc là les deux vins qu'on va voir en suivant sont vraiment tout proche c'est un kilomètre à vol d'oiseau mais des sols très différents donc pas la réaction et des vins très différents et on va finir avec donc ce qui rend le coeur de notre histoire familiale le château les justices un domaine un de nos domaines à sauter le jeu frigo donc je sortirai à l'occasion parce qu'on va le boire on va essayer de le boire frais c'est mieux les blancs c'est mieux même surtout les pour eux donc voilà donc je vous parle de prégnac aujourd'hui donc dans la prégnac c'est une commune de l'appellation sauterne cinq communes qui ont droit de produire sauterne dont prégnac voilà de ma maison familiale on va commencer ce néanmoins à parler des graves puisqu'on va commencer dans le grave blanc alors il faut savoir que sauterne est une appellation qui est incluse à l'intérieur des graves donc c'est fréquent souvent les propriétaires ont des vignes dans les deux appellations ce qu'elles sont vraiment très proches et effectivement le domaine que nous avons grave respire maître ville et à trois kilomètres de prégnac c'est une commune mitoyenne tout laine là on arrive sur c'est une petite une petite colline graveleuse on a des d'ailleurs des grosses graves genre parlerai de grave format où justement elles sont très différentes ici c'est vraiment des gros cailloux voilà exactement donc ça c'est un domaine que mes parents ont acheté dans les années 80 donc c'est beaucoup plus récent pour nous à où on est on fait du blanc sec donc et du rouge 12 hectares donc ça reste petit c'est d'un seul tenant c'est vraiment c'est un peu l'idée qu'on se fait je pense du domaine à bordeaux c'est à dire il ya le la maison au milieu et les vignes autour voilà sur une jolie butte voilà avec des jolis graves qui nous permet de d'avoir pas mal de cabernet et pas uniquement du merlot non c'est chouette c'est un vignoble c'est un vignoble qui est chouette que c'est une belle demeure où on peut y séjourner on a d'ailleurs organisé vinexpo là bas donc ça c'est un peu la tradition vous montrerai une photo par la suite et c'est un lieu de réception aussi donc la maison fou à recevoir les gens reçoivent on soit pas mal et puis c'est vrai que quand il ya des gros événements comme vinexpo on essaie de faire une petite fiesta un soir et ça s'y prête dans un parc dans les vignes ouais c'est sympa donc voilà alors situé parce que c'est vrai qu'en couronologique on aborde généralement une fois par an l'appellation de bordeaux 1 donc on a déjà fait des appellations comme poillac ou ou margot donc j'ai déjà présenté les erra t20 justement sur les appellations tu as juste situé l'appellation margot rive gauche rive droite on est on est tous sur la rive gauche de la garonne donc sauterne est inclus dans les graves donc là on est rive gauche mais sud de bordeaux et en revanche margot qui fait partie du médoc est au nord de bordeaux mais toujours rive gauche on est c'est des vignobles vignobles historique du bord de lait ce qui fait qu'on a non on a à peu près 80 km entre les deux vignobles donc on les fait quand même beaucoup de kilomètres ouais surtout pendant les banques voilà on y va ce qu'on est basé plutôt grave sauterne tout le bureau l'administratif donc on fait on est une fois par semaine à margot responsable à barre ça se fait après un c'est du compte d'ailleurs tout se fait d'ailleurs et puis vous allez aussi en champagne parce que ce que tu disais au début c'est que vous avez une propriété en champagne et donc c'est aussi vous qui vinifiez donc à 10 hectares en champagne oui voilà donc non on n'a pas trop peur des déplacements en fait on s'estime chanceux de pouvoir faire tout ça donc c'est pas du tout une contrainte voilà et même ça c'est atypique d'avoir un couple vigneron champenois bordelais parce qu'on est vraiment sur deux deux belles appellations oui c'est vrai après on mais on n'est pas un gros groupe quoi je veux dire on a tout est voilà ça reste à taille vigneronne on fait tout et que ça soit de la vente au voilà tout est à peu près maîtrisé quand même même la préparation de commandes nous fait tout était fait de mes blanchements ce qu'on aime malheureusement les enfants ont fait une mise en bouteille ouais c'est très familial ouais donc là juste pour la philosophie un peu du domaine parce qu'on a aussi une image parfois de bordeaux volumétrie des choses comme ça donc juste pour dire un peu le ce que vous faites au niveau du travail de la vigne et tout ce qui va avec en fait et puis les rendements moyens que vous faites sur chaque appellation ouais tout à fait alors je sais pas si tu dois avoir une photo là on voit xavier justement à respide ou qui date c'est une photo que j'ai pris pendant le confinement alors je sais pas si fin mars ou début avril à où on voit bien que les sols sont travaillés donc tout est travaillé depuis depuis toujours déjà mon père travaillé les sols voilà là on est vraiment je sais plus quand elle tête d'avril elle date voilà c'est les départs départ du printemps voilà donc on a des sols vivants des vignes qui se portent bien on a des rendements alors je vais te dire un truc je n'ai pas fait les rendements maximum depuis je sais même pas si je les ai fait depuis que je me suis installé en 2004 tu vois donc et même pas si je pourrais te les dire par coeur mais ça doit être autour de 50 hecto hectares je sais même pas je pense que je les ai jamais fait on est sur les blancs on est là ça c'est une parcelle de 6 millions on est dans les 35 hecto hectares et sur les rouges les merlots si ça va bien ce qu'il ya un cépage qui quand même produit on peut pousser à 50 et les cavernés non c'est pareil c'est 35 hecto hectares en sachant qu'on a des densités de à peu près de 5500 6000 pieds hectares ça dépend des vignes donc chez nous c'est des densités classiques et et on a d'ailleurs je connais plus personne qui fait des vendanges en verre on n'a pas de problème de trop de rendement c'est vraiment pas je sais pas si ouais c'est ou alors peut-être parce qu'on a des périodes c'est vrai que le temps a quand même changé en des périodes dont on va avoir des printemps là on a eu enfin avril on a eu vraiment beaucoup d'eau et ensuite on a des périodes sèches très longues qui doivent quand même baisser les rendements je pense donc voilà c'est des cd way en moyenne 35 sur les blancs et 45 on va dire sur les rouges d'accord alors ce qu'on va faire ce qu'on va déguster le premier vin julie donc donc le respi de medville tu vas le déguster tu as déjà service chez toi non c'est bon là ah oui je suis prêt donc alors juste pour la gamme respide donc là à l'écran là vous avez donc il ya respi de blanc rouge et aussi dame de respide donc ça c'est assez propre à bordeaux d'avoir des seconds vins en fait ça tu peux peut-être expliquer aussi ouais et puis surtout ça permet de sélectionner à tes parcelles et ta tendance à tu as toujours un vin mais ça existe un peu dans tous les dans plein de régions il ya toujours un vin où tu vas garder ta plus belle parcelle des plus belles parcelles on la meilleure assemblage et un vin où du coup tu tu prends les autres parcelles tu fais moins d'extraction voilà tu rassures des choses un peu plus fruitées donc ça fait ça fait nous là vraiment la dichotomie c'est que sur le entre guillemets le second vin tu as plus de merlot pas de bois neuf pas d'extraction c'est vraiment des vins assez fruité approchable assez vite et sur respide où on va garder nos plus belles parcelles de cavernet en haut de la colline où là on va pouvoir avoir plus de structure plus profondeur un petit peu plus hausse terre jeunes à garder plus longtemps voilà mais tu vois au 0,1 on a acheté 0,1 margot il y avait 2 hectares 90 produisait un solvant et on a fait pendant deux ans on a fait pareil et en fait après tu dis mais cette part elle est toujours meilleure que l'autre et finit naturellement faire de l'eau quoi et du coup tu travailles pas les vins tout à fait pareil parce que il y en a un qui va mieux supporter un peut-être un peu de bois neuf l'autre pas du tout enfin tu vois mais voilà donc je trouve que ça se justifie par ton terroir alors après si tu as une seule parcelle de vin tard tu fais d'un vin mais bon tu vois même sur 2,90 qui est pas grand chose on a déjà deux deux parties ouais ouais sectionné ce qui change avec d'autres domaines je sais pas je vais citer bastide duclos dans le luberon par exemple avec sylvain moret par exemple il fait sa première cuvée les barabans et après il fait notre cuvée qui s'appelle l'oriental par exemple c'est vrai qu'il ya quand même une tradition chez bordeaux dames de respire donc on reprend le nom en fait du château en fait pour garder ah oui alors que peut-être garder des noms de parcelles ou pas forcément oui des noms de parcelles ou sinon des noms tout simplement la raison souvent on décline un peu un truc proche du nom absolument c'est vrai c'est très bordelais alors j'avais une première question alors là l'écran vous avez donc je sais pas si vous l'avez là ça s'affiche assez rapidement donc ça c'est par exemple c'était pendant venexpo 2017 donc des réceptions alors bien sûr la julie xavier ça va recevoir donc ils sortent les plus gros flacons donc des margots des reins vous allez voir on va parler aussi de gilet ce soir donc on va pas le déguster mais on va en parler donc on va essayer de passer pas mal de temps là dessus ça va être intéressant et donc voilà donc je vais avancer alors on est sûr bah voilà donc alors dégustation julie dégusté ce vin j'imagine tous les jours déjà on voit pas que notre vin mais on a on est dans ces pages on est à peu près moitié moitié ces millions sauvignon qui est moi j'aime je suis pas sans pour j'aime pas trop les 100% sauvignon à bordeaux je trouve que la grande zone des portes les grands sauvignon pure en tout cas 100% c'est pas bordeaux moi j'aime bien assemblée avec du sémillon qui est le cépage avec lequel on fait le sauter donc c'est un cépage qui n'est pas hyper aromatique et qui par contre qui a une vraie structure qui vieillit très bien et le sauvignon très aromatique ici donc j'aime bien avoir la balance et on met un tout petit peu de muscadelle qui est un cépage dérivé muscaté qui pour le coup lui très aromatique on en met très peu c'est juste le sel dans la cuisine me disait papa voilà donc là on va sur ce vin là ouais deux pour cent à peu près sur ce pas un jour faut il faut faire les fiches techniques mais alors on a vraiment une caractéristique sur notre blanc c'est qu'on est toujours plus ou moins sur l'humisime on retrouve toujours un nez très fumé et ça c'est vraiment notre terroir de grave on a toujours une petite note fumée moi qui me rappelle aussi un peu le la la forêt des pins des landes qui nous est proche choix un peu ces notes là et voilà c'est un vin qui voit très peu de bois on fait à peu près 10% de bois neuf sur les semillons c'est tout et je fais très court parce que je veux vraiment pas je ne veux vraiment pas que ça marque c'est plus un petit support mais je veux vraiment pas que ça domine voilà donc c'est un vin qui est un peu fumé un peu iodé qu'on va voir alors ici on est très très fruits de mer et poissons les projets atlantique donc c'est vrai que c'est je t'ai perdu fred ou non mais c'est parce que moi j'avais un message comme quoi la connexion était très très lente donc je me suis sorti en fait je t'écoute je savais bon ça va alors ne panique pas je suis là après c'est des vins qu'on boit ça dépend un peu des goûts quand on les a très jeunes genre un an deux c'est le sauvignon domine et puis moi j'aime bien quand ils ont 5 6 ans les deux cépages sont bien calés bien fondus on a un petit peu de gras entre guillemets il n'y a pas de tout sucre résiduel on se vend c'est totalement sec mais un petit peu ouais de gras de mâche et un et un sauvignon un peu plus un peu plus atténué voilà et après j'ai des clients qui adorent l'aromatique par le tertiaire même secondaire plutôt tertiaire des sémions donc ils attendent même qu'ils boivent très vieux sur une quinzaine d'années donc en potentiel de garde là dessus ce que j'allais dire donc on est sur 2017 ouais 17 moi je dirais on est en 20 à boire ouais dans les là encore trois quatre ans à moins que tu veuilles voilà tu vas passer sur des choses plus acacia plus miellé mais sinon là ça commence à bien se voir trois ans et encore quatre ans tu vois où c'est bien encore du peps quoi alors je vais mettre quand même à l'image de 30 secondes juste pour vous voir ça passe la connexion juste pour dire que c'est un vin qui est très fin élégant on a ce côté jaune clair qui apparaît donc on a un peu de glycérol un peu de gras qui arrive sur le vin il ya beaucoup de peps en attaque c'est très frais justement ce que tu disais le c'est million ça va donner ce côté un peu fraîcheur ce côté un peu un peu pas miellé mais ce côté abricot qui peut arriver sur certains arômes secondaires derrière mais il ya quand même beaucoup de fraîcheur on a quand même beaucoup de diversité qui arrivent et de peps comme ça ça ira très très bien là l'écran vous avez une photo en fait c'est quand on avait fait un dîner vigneron avec xavier qui était présent donc on avait servi respi de blanc et donc on l'avait fait sur une petite crème un amuse-bouche choux fleurs comme ça c'était très sympa donc sinon tu peux le recommander sur des carpaccio de saint-jacques des choses comme ça ça fonctionne bien à deux si nous c'est très très apéro aussi dans la région en vitin ouais ouais c'est un vin de soif quoi c'est vraiment un vin gastronomique mais assez assez haut de gamme quand même donc ça peut faire l'apéritif a quand même une vraie structure tient le c'est pas non plus le bordeaux très sec très fruité un peu plus de baguette un terroir qui porte quand même qu'elle est par rapport à ce blanc par rapport à respi de rouge parce que là j'ai une question l'âge des vignes par exemple vous très très vieille à la tête 20 et des années ça n'est pas très vieille après on a en moyenne on doit être un surtout le domaine parce que là on a pas mal arraché replanter en tête à une trentaine d'années de moyenne je dis les plus vieilles parcelles là les plus vieilles parcelles doit avoir 40 aidés il faut savoir que quand mes parents acheté le domaine était tout petit peut-être il y avait cinq ou six hectares et donc ils ont beaucoup eux plantés déjà donc après les renouvellements et tout ça ouais donc les plus vieux ça doit être quante année c'est pas un vignoble très très vieux mais mais il se porte bien voilà donc bah écoute là sur la fin donc respi de beaucoup de vivacité mais du gras en bouche une belle amplitude en bouche donc quelque chose qui est très très sympa qui arrive très bien donc un beau vin de repas quand même de gastronomie mais qui peut faire aussi l'apéritif alors ce qui parce qu'il y en a une dizaine de personnes qui ont les bouteilles à la maison pour ceux qui ont moi je veux bien voir des annotations sur le chat si vous voulez des petits commentaires ça peut être intéressant et là on va commencer à donc à vous présenter château les hérins et mon plaisir 1 donc julie donc là tu l'as l'affiche là le l'écran le domaine en jour où c'est ça oui voilà en 2009 en 2000 à la famille grand gérou il faut savoir que le père le grand père ma grand père était maître de chez au château margot ils ont ils ont pris la décision de vendre le fils voilà vous les vendre c'est donc un tout petit domaine en 2 hectares 90 de margot et à 9 de de bordeaux et ils voulaient non on voulait absolument pas avant un creux classé un grand château parce que dans ce cas là immédiatement la terre rend dans la marque château je ne sais quel grand château et alors le nom de leur domaine aurait disparu ça ils voulaient pas donc ils sont venus nous voir en disant est ce que ça vous intéresse d'acheter alors nous inutile de dire que oui évidemment on était plus qu'emballé on cherchait un autre terroir de rouge on voulait se diversifier et là les hectares là de des hérins c'est c'est vraiment enfin si sur le plateau des trois moulins tout le monde c'est en face d'un margot tout le monde à quelques pieds de vignes ici donc c'était une opportunité incroyable pour nous donc on a acheté en 2009 on a vignifié chez eux carrément dans leur garage en pendant quelques années avant nous d'acheter voilà la photo précédente d'acheter un vieux chez donc il n'y avait rien eu depuis 80 ans qu'on a fait un an de travaux pour installer notre petit chez ça reste une maison de poupées parce qu'on vignifie vraiment pas beaucoup de vins là-bas voilà après il ya d'autres c'est vraiment tout petit mais c'est sympa puis on est on a des vignes que dans le village de margot et quanta qu'on est vraiment au coeur de l'appellation donc c'était l'idée d'avoir un cher à proximité en pierre voilà c'est vraiment l'idée qu'on avait de de faire du vin j'ai visité à plusieurs reprises maintenant vous avez même fait une chambre d'hôtes là bas donc j'ai même dormi au domaine tout à fait absolument on a fait deux petites suites était au milieu des vignes au milieu du village avec des vignes de vin côté de la sconde enfin voilà c'est vraiment central et les vignes sont toutes proches et voilà et donc quand on a acheté on a acheté surtout pour ces fameux hectares de margot et en même temps dans l'escarcelle nous ont dit oui mais non on fait aussi du bordeaux cru mon plaisir on n'était pas sur le papier bon bah c'est toute façon n'avait pas le choix et au final c'était une super bonne surprise que c'est un vin a cru mon plaisir qui est donc dans margot mais une partie du village qui est proche de la gironde donc c'est d'un château margot justement là on est sur des terres alluvionnaires assez riche là dessus vous pouvez pas mettre des cabernets c'est pas assez drainant voilà l'immense chez abaric c'est tout petit et non il ya toute la production là ouais non c'est on s'amuse un petit peu à taille bourguignonne tu vois et du coup donc cette partie de margot est classée en bordeaux supérieur c'est devient des vins basés surtout avec des merlots que mon plaisir mais des merlots hyper fruité hyper charnu et au final on est vraiment très content d'avoir acheté aussi souvent à les chefs avec ton homme ouais voilà donc mon plaisir super surprise c'est un vin qui est hyper facile à faire hyper facile à vendre tout le monde aime ça c'est vraiment c'était la bonne surprise on va commencer alors quand tu dis bonne surprise c'est vrai que c'est vraiment le beau canon quoi c'est vraiment moi j'adore ce vin ça avait mes vins préférés de la gamme c'est rapport prix plaisir alors c'est vrai que sur le papier on voit bordeaux supérieur alors c'est vrai que bordeaux supérieur par rapport aux 111 mille hectares de l'appellation de bordeaux les 65 appellations d'origine contrôlée bordeaux sup et bordeaux générique c'est 50% du volume 1 juste pour vous situer donc c'est vrai que sur le papier vendre un bordeaux supérieur sur le village pas très loin de cantenac et de margot c'est quand même plus dur que de vendre un vin qui a une appellation margot mais c'est vrai que là pour le coup on a des super terroirs on a quelque chose d'assez juteux gourmand et tout qui arrive toujours sur ce vin et c'est toujours très très intéressant et ça c'est vraiment un vin de restauration c'est vraiment et c'est exactement le mot que tu as envoyé c'est juteux et pareil tu vois on fait des grosses extractions jamais de bois neuf on veut garder justement ce côté croquant juteux c'est mûr c'est pas sur mûr non plus voilà crû mon plaisir j'allais aussi alors on a misé mon plaisir quand vous avez acheté le domaine ça s'appelait déjà mon plaisir et le nom d'une des parcelles alors on se dit que je sais pas ce qu'ils faisaient des vignes au bord de la garonne tu vois je devais y prendre du plaisir mais écoute le nom est oui c'est même pas un nom tu vois inventé marketing c'était vraiment le nom d'une parcelle et ça ça claque après voilà on est sur le merleau très fruité pas séchant pas de bois c'est croquant on vend ça enfin jusqu'alors avant qu'il y ait un confinement j'ai encore des très beaucoup beaucoup très facilement alors pour eux pour situer un donc toi gilles robin valet du rhône cyril au douan tout ça c'est la même troupe en fait on s'est rencontré aux états unis on a passé une semaine ensemble parce qu'on a eu le même importateur à l'époque je travaillais chez bourgeois tout ça pour vous dire tout ce réseau un peu ce réseau je dirais et puis tous ces vignerons assez talentueux ne travaille pas en grande distribution donc uniquement la belle restauration voir de la très très grande restauration de des très beaux cavistes indépendants pas de chaîne et surtout à l'export aussi un donc actuellement ça veut dire au zéro business 1 donc donc ce qu'on disait avant on fait en ville avec j'ai dit on fait le droit des vignes sont nickel en ce moment je veux dire on n'est pas à parmons et parevaux à vendre le vin les vignes sont aux oignons nickel ouais c'est vrai que c'est bon mais il faut passer en trésor après nos bouteilles sont potentiellement voilà toujours là pour être vendues plus tard mais quelques mois on va y arriver ouais mais c'est vrai que sans restaurant et sans export c'est compliqué quand même ils vont à 80% restaurant là-bas donc c'est pareil les restaurants sont fermés partout quoi ouais mais donc en ce moment il faut être solidaire des vignerons et donc justement donc voilà c'est compliqué du chez vous alors juste pour revenir sur le chat parce que j'ai loupé mais alors il ya frédéric qui nous a mis une annotation sur le blanc très agréable au nez et frais à la bouche comment évolue-t-il ça c'était pour respire blanc pour revenir sur l'esprit blanc et ben il va être sur cet équilibre là il va être comme ça pendant 3-4 ans 2-3 ans après on a ça le sémion va un peu plus étoffé donc on aura le côté un peu plus miel d'acacia voilà mais si vous voulez mais comme ça moi je conseille de le boire sur les trois ans qui viennent ou pas c'est après le sillon tout à fait et donc une dernière question alors pourquoi pas mars pourquoi pas une appellation générique margot tout simplement à cause des parcelles comme vous savez il a haussé c'est pour commencer une délimitation géographique et là très clairement on est à l'extérieur de l'appellation même si on est dans le sur la commune parce que le sol est pas approprié parce qu'il faut savoir qu'à margot le grand cépage c'est les cavernés cavernés sauvignon les cavernés sauvignon il lui faut un sol drainant il lui faut de la grave c'est comme ça et là là on est sur les ça s'appelle chez nous ça s'appelle des palus c'est les terres alluvionnaires des des fleuves donc c'est très riche et de l'argile et ça c'est pas du tout drainant donc c'est par contre ça fait des merlots fruité rond charmeurs vraiment très bon mais ça pourra jamais si vous voulez là c'est vraiment l'appellation qui a délimité et je trouve que c'est où je suis pas je dis pas toujours ça c'est bien fait ça a du sens non mais vaut mieux après après été vigneron je veux dire tu sais valoriser tes vins c'est quelque chose de très très qualitatif comme style de vin à l'aveugle ça peut battre énormément de tirer pas des deux cinquièmes crus classés qui sont on va pas revenir sur le classement 1855 parce qu'on sait tous c'est compliqué mais c'est vrai que ça à l'aveugle je sais pas tu dois t'amuser à faire des dégustations à l'aveugle contre certains vins parfois dans la région non ça nous arrive c'est ça c'est toujours éducatif tous les sens donc pour revient donc la dégustation donc de mon plaisir donc j'ai ouvert 2018 alors ça comme vous étiez pas mal à prendre les vins le kit pour déguster avec nous vous m'avez demandé les températures de service là on est sur un jeune jeune millésime 2018 on peut juste faire un petit carafage rapide juste pour l'aérer et encore ça peut être intéressant parce qu'on est sur 2018 mais c'est déjà très gourmand donc ça ça fait partie des vins vous n'avez pas besoin d'attendre 15 ans en cave pour les déguster c'est tout de suite bouillant fruité gourmand on a ce côté fruits noirs qui arrivent on a ce côté un peu toast aussi un pas l'état de levage quand même là dessus sur moi tu vois c'est passé très très aléatoire parce que donc on n'est jamais de barrique neuf comme tu imagines mais il nous arrive selon la façon dont on va gérer notre élevage des erins ou là par contre cette voix neuf on récupère les barriques de un an de 20 tu vois des erins donc c'est un c'est pas un et un gros bois âge c'est vraiment ça dépend un peu de et puis 18 par exemple dit c'est une bombe de fruits il ya vraiment la matière donc ça ça me dérange pas de mettre une barrique d'un vin là dessus ça tu vois ça gêne pas du tout quoi c'est mon immense cubri à margot voilà oui c'est toujours la même vous voyez alors ce qui est sympa c'est que quand vous allez chez les vignerons donc déjà les portes sont ouvertes donc à bordeaux parfois c'est 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 compliqué pour d'autres domaines donc c'est pas le cas c'est j'ai dégonné mais de ville ils vous accueillent et puis en plus ils vous font déguster là c'est une dégustation que j'ai faite sur les primeurs xavier un qui était donc au vignoble et donc l'idée c'était de déguster ces fameux 2019 que vous avez mis à l'époque quand j'étais venu au même déjà très très bon ouais très velouté ouais donc les erreurs alors je sais pas si ça correspond là c'est pareil c'est des chiffres sur une une stade que tu m'envoyais sur 85 à peu près merlot après si tu veux on avait quand on achetait aussi il y avait une parcelle à contact qui était en haut médoc 50 ans et là on s'est dit on va pas faire un troisième vin de haut médoc donc celle-là je la déclasse en bordeaux spérieurs c'est ça qu'il ya un peu de cabernet voilà mais sinon c'est quasiment voilà j'ai quasiment que du que du merlot et voilà sur le gourmand frais pas servir web tu conseilles quoi moi je conseille 15 16 degrés ça a toujours le temps de se réchauffer ensuite oui là on est sur un jeune millésime donc et puis on est sur très peu d'élevage bois donc oui un 15 degrés 15 c'est parfait ça se devrait avec un petit carafage rapide mais juste pour l'aérer en fait pour booster un peu le fruit ça peut être intéressant alors sinon là on va pas le déguster ce soir mais c'est voilà c'était juste pour vous parler un peu de là on est aussi sur on a un second vin aux erins c'est la closerie des erreurs ce que tu disais sur un peu plus de deux hectares vous a quand même trouvé en fait dans ensuite en vignes fin si c'est ça paraît naturel tu dois faire de l'eau est vraiment dans les erreurs il n'y a quasiment que le plateau des trois moulins à cette fameuse parcelle qui est énormissime et là et puis on a mis un peu plus de merlot dans la closerie qui n'a qui ne voit pas de bois neuf non plus et du coup on a on a un margot très velouté alors super accessible même jeune sur les 16 là ça se goûte hyper bien donc ça t'as cette finesse des margots sont là la même structure que les armes quoi la closerie alors on va commencer à déguster donc les erins regarde alors la ra disait qu'elle sentait un peu de l'alcool quand même alors ça c'est lié à la température de service clairement l'alcool attention et ça c'est quelque chose que je dis souvent pendant les cours et j'insiste température de service ça paraît alors imaginez vous 16 degrés donc 16 degrés actuellement il fait 28 degrés donc si vous avez laissé des bouteilles de vin rouge à température ambiante donc chez vous il doit faire 24 degrés actuellement donc vous dégustez un vin qui a 24 degrés 34 degrés à savoir que au début vous avez si c'est à 14 degrés c'est glacé donc les fruits ça ça va être glacé vous n'aurez pas trop de fruits clairs et très fruits rouges ça va être là mais par contre et plus vous montez en fait en température 18 20 21 22 23 bas le fruit bas se concentrer et vous n'aurez vraiment que de l'alcool donc ça c'est vraiment une remarque que j'ai souvent en club onologique c'est pour ça que moi je viens toujours avec des glaciaires les vins sont toujours réfrigérés même les rouges donc quand il fait 28 degrés je mets des glaciaires et donc je serre les vins à 15 degrés j'ai souvent mon thermomètre laser aussi pour les températures températures au service c'est que je le rends tout le temps en cours vous pouvez flinguer une dégustation rien qu'avec la température donc lara juste un petit conseil faut pas avoir peur remettre peut-être ce vin un peu au frigo ou sinon le rafraîchir dans un bac à glace un saut à champagne tout simplement avec un peu de glace le faire revenir et vous allez voir que la température sera optimum et là vous aurez plus d'alcool c'est tout à fait classique ça c'est donc après nivant à l'alcool en 2018 on est sur un vin qui titre 14 degrés alcoolique ouais ouais il est exactement à 14,1 et puis c'est vrai que les merlot on évite à 14 points c'est autant les cabernet tu as du mal à dépasser 13 13 et demi c'est vrai que les merlot après ça moi ça me dérange pas l'alcool site à l'équipe quoi c'est à l'acidité un site à l'assurance qu'il faut quoi et la température bien sûr ça c'est crucial c'est vraiment et puis plus on vieillit plus on est sensible phénomène moi on supporte on va déguster donc les érains donc les érains alors ça c'est intéressant parce que quand j'ai proposé on m'a dit 2013 alors c'est qu'il ya toute une donc il ya le la loi des grands crus classés avec les primeurs il ya aussi vraiment les personnes qui ne jurent que par les millésimes moi ce que j'aime beaucoup chez goney medville c'est aller prendre leur vin chez les petits millésimes petit millésime bon très c'est pas le grand millésime entre les deux vous aviez 2010 et 2015 qui était juste fantastique 2014 un peu plus charnu alors 2013 tu peux nous parler de l'année peut-être de vendances de 2013 et son arbre fait par rapport à d'autres vidéos très compliqué ça je le confirme moi c'était c'est je pense c'est une évangé plus compliqué que j'ai fait après mais pour avoir un niveau de qualité ben j'ai mis moitié par terre voilà donc j'ai fait j'ai fait une toute petite production pour pouvoir avoir de la qualité quand tu n'avais pas le choix le truc c'est qu'on a eu beaucoup de précipitations et donc là tu as un dilemme c'est tu ramasses sain mais pas mieux où tu attends et tu ramasses mûres mais avec des conditions sanitaires très compliqué alors si tu ramasses sain mais pas mûres tu sais déjà que tu vas faire de merde parce que c'est pas mûres si tu veux pas faire du bon vin avec du pas mieux donc nous on a fait on a pris une partie d'attendre pour avoir des raisins mûres et après tu jettes la moitié est ce que tu peux pas rentrer non plus des raisins qui sont pas sains donc ça a été un cauchemar on cherchait les dizaines et dizaines de vendangeurs pour puis en tri enfin j'ai fait moitié de rendement d'habitude pour faire un vin dont je suis fier voilà c'est ça le truc faire un vin que tu peux mettre dans ta bouteille sous ton étiquette et qui tiennent la route mais c'est vrai que je regarde un stress de vendange je crois que c'était un jeu 2006 comme ça 2013 ouais je pense dans le top des compliqués à gérer parce qu'évidemment tout le monde en genre même temps vraiment et puis que tu te dis et j'attends après tu dis ça ça va te dire d'avoir de mieux mais bon après c'est notre job aussi un temps c'est notre job il faut gérer le raisin donc vous avez trier double et j'ai qu'est-ce que vous avez fait on a trié en trier dans la vigne déjà déjà tu passais derrière beaucoup par terre et ensuite table de tri pour rentrer que des raisins parfaitement sain pour pas avoir si sinon tu peux pas tu peux pas vérifier les raisins pas mûres et tu peux pas vérifier d'un raisin qui ne soit pas sain donc c'est pour ça que je suis très content de serré en 13 qui en général surprend beaucoup qui se goûte super bien ce que j'avais édité entre 13 et 16 alors 16 est beaucoup plus monumental en même temps c'est beaucoup plus fermé c'est un peu dommage de boire maintenant et les 13 ils sont ils sont là cette fameuse finesse de margot donc il faut savoir que là le terroir des erins sur plateau des trois moulins c'est des toutes petites graves c'est différente de celle de respite de graves là elles sont toutes petites toutes fines mais on en a 22 mètres de profond c'est vraiment drainant c'est parfait pour le caverné sauvignon alors là tu vois contrairement à la fiche technique qui était avant qu'on fasse le deuxième bas on a quasiment que du caverné sauvignon 90% de caverné sauvignon et un peu de merlot un peu de petit verre d'eau et ces sols là font des cavernés hyper soyeux c'est vraiment un toucher particulier de goût quoi de palais très différent d'un saint estef ou un poillac c'est vraiment très vraiment sur l'allonge c'est pas des vins forcément bodybuilder mais la puissance est sur l'allonge sur la profondeur ouais non c'est très fin c'est très fin c'est élégant c'est il ya ce côté un peu un peu animal qui arrive mais qui donne vraiment de la noblesse qui est très intéressant aussi là on a ce côté un peu presque truffe qui arrive aussi et puis on commence à voir un peu d'aider des couleurs un peu pâte on est on est encore sur un rubis on commence à être sur le grenat donc une belle couleur on est sur un vin qui encore beaucoup de matière alors là ce qui est très intéressant là c'est de le faire à l'aveugle contre des grosses machines un des gros domaines qui vendent ça trois fois le prix et 2013 là pour le coup là où ils ont pas fait des super vins quoi donc c'était compliqué c'est pour ça que le job est là enfin je veux dire c'est super quand tu as dit c'est des 2009 où t'as senti tu vendanges demain toujours japonais demain t'écoule tout va bien tu prends le temps c'est sûr mais bon c'est pas toujours comme ça ouais ouais donc c'est ce qui s'appelle un millésime de vignerons donc on est vraiment là dessus donc celui qui veut ça tombe bien vous êtes des vrais vignons les érains très très bon donc nous à l'époque quand on avait fait le dîner vigneron c'était en 2017 à xavier on avait fait une pièce de veau là dessus avec un petit jus à un fond de veau un petit traviole et des champignons là ça allait justement ce côté un peu champignon là qui allait axé là dessus là c'était très très sympa et on avait servi donc les érains en magnum des 2009 et des 2010 alors on s'était pas planté 1 donc on n'avait pas fait ce qui avait de plus mauvais dans la gamme donc 2009 2010 gros millésime et on avait servi ça alors voyez la couleur là par exemple dans le vert c'était très intéressant on commençait à avoir de ce côté un peu un grenat qui commençait qui était très très sympa en dégustation donc à cormé 20 là dessus sur les érains 2013 alors ouais je resterai sur je pense viande blanche c'est bien un viande blanche volaille je pousserai pas trop bonne gibier tu vois je pousserai pas trop quand même sur je pense que je resterai sur des viandes blanches pas de nouveau avec une superbe cuisson et avec un viande qui réhaussait bien le truc c'était vraiment très très agréable donc au lait accentuer plutôt ouais accentuer plutôt avec les garnitures comme des champignons un jus de viande un peu corsé et tout et du coup ça laisse la place aux vins aussi c'était très intéressant après c'est des vins qui ont tu vois par rapport aux graves qui ont une acidité plus forte je pense parce que c'est plus de cavernés et c'est des vins que tu que tu bois seul aussi un jeu enfin je dis ça parce que nous on vend beaucoup ces jeunes les gens boivent leur rouge tout seul tu vois et les erreurs pour ça ça passe ça passe bien je trouve pas une vraie fraîcheur ouais bon en tout cas très beau vin rapport plus plaisir imbattable on est sur la commune de margot appellation margot sur un beau millésime juste pour situer un pour ceux qui n'ont pas vu le prix on a moins de 35 euros donc c'est quand même c'est de la propriété c'est pas de la grosse machine à côté de la seconde il ya quand même 120 hectares vous êtes le petit à côté qui fait 2,9 hectares qui s'est pas fait manger par la seconde donc voilà il vous fait même de sur les deux exactement 2,8 hectares c'est ça ouais ouais ah bah voilà ils sont précieux cela mais ce que je veux dire c'est que même sur deux moins de trois hectares vous arrivez à faire deux cuvées et puis faire vraiment du sur mesure quoi donc voilà il faut aller chercher les petits vignerons quoi c'est pas péjoratif un petit vigneron mais quant à les hérins et cru mon plaisir à côté de la seconde qui fait combien 120 140 hectares on sait plus peu et tout ce qu'ils achètent ils le mettent sous la marque la seconde la seconde la seconde voilà ce que tu disais on prend bulle enfin après voilà donc c'est vrai mais moi je me bats pas contre le système mais on sait vrai que du coup là tu vois il ya des gens qui sont pas forcément d'accord ça nous a donné une très belle opportunité donc on est super content donc là j'ai une note une notation quelqu'un goûter les hérins soyeux agréable alors allez-y un métier des des commentaires donc toujours beau raccompagner de quelqu'un de ouais ça c'est un commentaire soyez bah c'est des vins de copains donc alors tu vas nous parler un peu de ce terme parce que ça c'est je voudrais passer un peu de temps quand même là dessus surtout sur valet justice qui est juste fantastique c'est un des vins préférés aussi et puis gilette et puis un peu parce que ça c'est un peu l'adn de la maison 1710 vous voyez un maison familiale medville pour ceux qui connaissent les grands licoureux on peut on peut qualifier de château gilette dans le pop 3 4 des grands licoureux de bordeaux donc il ya bien sûr les grands châteaux que vous connaissez un peu plus réputé mais gilette fait partie vraiment de la référence de sauter donc voilà il ya un savoir faire qui est maison donc peut-être présenté et puis moi je vais enlever la caméra de chercher la bouteille j'irai cherché à bien après ok ouais absolument donc oui gilette les justices dans ma famille depuis 1710 donc gilette quatre hectares et demi dans le village de prégnac c'est un clos contre le cimetière très calme et les justices qui est lui plus près plus près de la garonne un petit peu plus à l'extérieur du village entre entre prégnac et barsac où on a huit hectares et demi donc ça reste encore des petites productions alors je vais commencer par les gilettes en premier ce que gilette c'est vraiment une commande c'est vraiment très spécial puisque c'est un vin qu'on garde 20 ans en cuve béton avant de faire la mise en bouteille et de vendre donc c'est quelque chose qui est unique au moment je ne crois pas à ma connaissance que quelqu'un d'autre fasse ça en fait pour la petite histoire donc pendant la seconde guerre mondiale mon grand père c'était très compliqué de trouver des bouteilles ou des barriques donc il a laissé ses vins en fait en cuve béton et ainsi le premier misine 37 à l'époque est resté neuf ans en cuve n'a pas du tout vu de barrique comme c'était la coutume et en fait quand il a goûté au bout de neuf ans il s'est dit mais c'est un truc de fou c'est hyper intéressant c'est à dire on a un vieillissement certains ce que le temps il passe on ne peut pas lutter mais par contre on n'a pas eu de micro oxydation pas d'aromatisation par le bois en fait on a une espèce de de contenant neutre et une photo du millésime et du botryptis de l'année et du coup des vins qui ont été protégés de l'oxydation taillé pour la grande garde et il a dit je mettrai plus jamais en barrique je garde le ciment pour tout mais du coup ça a commencé comme ça après mon père a fait plein d'essais voilà sont au fond les barriques les cuves pardon derrière les barriques donc c'est voilà mon père a fait plein d'essais il ya même des millésimes qui sont restés 27 ans en cuve et maintenant on est calé à 18 20 à peu près aux alentours de 20 ans ça dépend on ne produit que les grands millésimes qu'on peut appeler crème de tête donc là pendant le confinement on a mis en bouteille le 99 voilà sinon jusqu'alors venir le 97 moi j'étais sur le 97 que j'avais dégusté donc là on est vraiment sur un vin une conique unique au monde les justices est plus plus classique dans le sens où on n'a pas c'est vraiment élevage très très long mais comme gilette de la même façon en utilisant pas de bois vraiment on pense qu'avec le beau tritis donc la colonisation voilà c'est ça le beau tritis et les raisins qui sont pourris soyons très clair dans la pourriture noble donc le ce champignon en digérant la peau du sémillon c'est essentiellement du sémillon donne une palette aromatique absolument hallucinante et nous on ne veut pas rajouter un arôme de bois là dessus qui à mon sens lisse un peu l'aromatique donc les justices eux restent deux ans en cuve vinox avant d'être mis en bouteille donc là c'est vraiment des vins on est en plus sur les arômes de bocritis jeune hyper expressif hyper aromatique alors je vais aller rechercher aussi la bouteille de 2015 mais en général voilà alors là je reviens là sur la photo la difficulté du soterme réside dans la vendange puisque là on passe plusieurs fois sur la même grappe en fait ce que là par exemple nous intéresse que les raisins qui sont pourris ratatinés ce que vous voyez qu'ils sont un peu marrant au chocolat c'est qu'ils sont au début du stade et cela ils sont pas assez concentré le bout qui s'a pas eu le temps de faire toute son action donc cela on les laisse on prend juste du dessus et hop on repassera la semaine d'après prendre les autres c'est pour ça que c'est des gens se fait tous à la main à qu'ils soient sensibilisés enfin voilà c'est pas non c'est pas simple du tout mais c'est vraiment je trouve ça c'est je suis toujours émerveillé par le sémillon qui est un cépage assez neutre aromatiquement en sec et qui est donc il ya tous les arômes possibles tout est possible en licoreux quoi après le passage du bocritis donc voilà donc ouais ça c'est plusieurs millésimes de gilette et donc le plus de millésimes que vous avez actuellement en cave c'est quoi 1893 je pense ouais je pense ça c'est la cave 8 au riz voire j'ai goûté une fois et j'étais je crois que j'étais même pas majeur tu vois car il ya un petit moment donc je vais ouvrir une autre mais mon disait quand il reste deux bouteilles trois bouteilles tu tapes pas trop dans le tas quoi donc là ce que vous voyez la photo là c'est ma photo tout simplement c'est quand j'étais tout ça a toujours de l'état venexpo primeur donc alors on met des bouteilles dans un papier film justement pour pas abîmer l'étiquette parce que c'est comme magique l'étiquette vous avez vous voyez les ces pages quoi les millésimes 76 et qu'est-ce qui est à côté c'était un 61 je vois pas bien et 88 donc on met ça en glace et puis bah voilà c'est open bar on buvait c'est très très agréable donc très belle soirée comme ils savent recevoir et donc voilà donc ça fait partie des grands moments où on peut boire de très très grandes bouteilles quoi donc là on va faire la dégustation et donc là pour revenir sur gilet parce que c'était un peu vous avez compris crème de tête ce qu'on appelle c'est la cuvée on fait seulement sur certains millésimes ça c'est des bouteilles qu'on avait dégusté aussi lors du dîner vigneron donc 1997 on avait ouvert un 79 alors les couleurs n'étaient pas du tout les mêmes on commençait à voir ce côté presque un peu marron qui arrivait sur le 79 mais toujours autant d'éclats dans le vert et puis beaucoup de fraîcheur c'était très intéressant et donc on avait sorti une petite meringue comme ça avec une poire avec un petit moelleux c'est vraiment très très sympa et la cormier 20 là dessus alors c'est vrai que le cliché sauterne vin sucré j'aime pas je pense qu'il faut re goûter ce style de sauterne parce que ce style de sauterne ne l'est pas dégusté souvent avec le bouton de finesse d'élégance ce côté fraîcheur en bouche parce que ce que les consommateurs n'aiment pas c'est le sucre mais le sucre le sucrayon ce qu'on appelle même et et à tout sauf du sucre de la fraîcheur de l'éclat c'est vraiment fantastique fraîcheur en bouche ce sucré naturel déjà c'est déjà c'est un sucre naturel on ne l'a pas à rajouter il vient d'un fruit qui est devenu très sucré par l'action de votre it is tout ça est totalement naturel déjà c'est un bon c'est c'est différent déjà et ensuite t'as pas que ça parce que le votre it is nous concentre l'acidité voilà t'as toute l'aromatique là le 2015 il est particulièrement acidulé et du coup ça devient le sucre devient comme la bulle dans les champagnes c'est un support en fait c'est un support mais c'est pas l'essentiel du vin et donc vous faites des analyses en sucre tout simplement d'une année à l'autre pas donc la justice vous êtes à combien on voit sur les résiduels là on doit être en 15 à 5 grammes près on doit être autour de 100 grammes je pense 100 grammes ouais 100 grammes 105 pour vous situer donc un vin du jour en son sera environ 70 grammes il ya des vins qui sont beaucoup plus sucrés hein ce que je connais moi qui est bas les tocailles ça peut être que les essentiaires ça peut être très sucré et sinon les cidres de glace par exemple du canada tout ce qui arrive à islam tout ça ils ont quelques degrés d'alcool 4 5 et du coup ils ont 300 grammes de résiduels mais ils ont énormément d'acidité voilà on a des équipes différents donc les justices que vous voyez alors pas bien sûr le cliché alors toi tu le recommandes vous le buvez comment ça peut être intéressant un tour de la c'est bon d'abord je dis toujours déjà première chose faut toujours avoir une bouteille de sauter dans son frigo et deuxième chose il faut pas il faut pas sacraliser les accords vous osez et on peut faire plein de choses alors l'apéro ça fonctionne super bien moi je fais des je fais des coques avec je fais un beurre d'agrumes toi je reste je reste une orange je mélange avec du beurre et j'ouvre à peine je vais ouvrir à peine les coques et ensuite j'ai fait griller ou juste au grill du four c'est pas une je pense chef moi donc je suis des trucs simples et ça femme tu vois c'est iodé et amère et avec le sauter mais ça marche hyper bien et les gens parce qu'on a toujours le cliché mettre du sucre sur du sucre sur le gâteau tu vois un justice comme ça tu fais une salade une salade d'orange une salade de pêche maintenant on commence à en dépêche moi je mets un peu de basilic dans la salade de pêche tu l'as fait bien fraîche avec ça ça marche aussi avec les desserts mais j'ai pas de même avec un foie croque pourquoi pas tu vois je suis pas anti anti chose et moi je fais plein de trucs après si ça marche pas au pire d'un rater d'accord c'est pas la fin du monde quoi tu vois donc poser donc là là dessus vous faites vous faites un peu de sauvignon aussi là dessus sur les justices on fait un peu de souvignon mais c'est essentiellement 6 millions 90% à peu près de ces millions tu viens dire bonjour bonjour frérique et bonjour à toi alors ça va on n'a pas trop parlé de toi ce soir c'était un peu voulu je suis désolé parce que tu seras le prochain invité et on fera un spécial champagne gonnez-médville avec toi ce que dit ça va c'est sympa oui c'est l'époque où on fauche l'herbe oui c'est sur nous parce que le tracteur est tout neuf oui j'essaie pour avoir été sur les justices tu es comment tu bois les justices parce que tu aimes bien boire plein de canon et puis des bonnes bouteilles tu bois avec quoi les justices à l'apéritif en plat en dessin l'air justice j'aime bien le boire et des fruits moi que ce soit des fraises des fruits frais tout simplement ou une tarte aux pommes toutes bêtes ça peut être aussi bien des fruits à l'apéritif ou des fruits et tu vois avec un ananas ou un ananas rôti ça marche bien aussi après le fromage aussi le plateau de fromage et les bleus pas seulement les bleus tu vois ce que tu avais mangé ça on avait servi les justices on avait fait le cliché nous quand on était à la table anthony quand tu étais venu faire le dîner on avait fait un foie gras poêlé avec des pommes fruits un peu caramélisée ce côté un peu tatin justement foie gras et qui qui mixait bien justement avec une sauce un peu corsée qui était un peu jus de viande qui était très sympa non ça fonctionne bien aussi mais je te dis moi j'ai pas de je suis pas anti foie gras anti puis faut faut se faire plaisir c'est une envie puis si tu dis au pire sur atlacor mon dieu tu finis la bouteille on ne s'arrête pas voilà et ça xavier c'est ce qu'on avait bu je suis pas si tu te souviens on avait bu 1 1 97 et 1 79 donc et on a fait ça comme dessert sur gilette sur le 97 voilà donc vous le voyez là vous le voyez à l'image et en visio xavier d'abord basse avant tout ça mais le monde du vin c'est un monde de copains où on partage on va dans le vignoble pour déguster les vins on connaît les propriétaires ça reste la base parce que des vins aussi de quoi que du tracteur aussi c'est pas que de la déguste ouais tu vignifie non mais on va on va finir là bas c'était super sympa julie avec c'était très intéressant on a tout dégusté on est dans les temps c'est parfait bah je sais pas on a j'espère que tout le monde bah j'ai plein de questions mais une fois de plus je suis passé un peu à côté demain vous aurez un petit email bien sûr avec petite offre justement je mettrai une bouteille de gilette aussi en offre si vous voulez donc voilà donc on va remercier nos chers connaît médille julie et xavier merci beaucoup merci à vous tous qui était très nombreux et ça fait très plaisir vu les annonces du coup du gouvernement ça va encore continuer les webinaires au moins jusqu'au 22 juin donc voilà bas dave julie vous voulez dire un petit mot de faim écoutez merci de votre écoute on était content toujours content toujours émerveillé que les gens nous écoutent d'ailleurs parler de de nos vins donc c'était chouette et fred merci de faire l'ambassade comme toujours et puis les restaurants rouvrent alors à nous on est dans les start in block 1 on est chaud allez on espère que tout va bien se passer prenez soin de vous de vos proches et surtout buvez des grands canons 1 il faut boire il faut penser aux vignerons qui ne vendent pas de vin en ce moment donc faut être solidaire buvons buvons allez ça marche merci allez au revoir ciao